... On annonce plusieurs projets d'Eloïlienne, de 100 à 250 dans le département. Le Conseil départemental a d'ores et déjà pris position face à ces projets un petit peu partout dans le département. Vous avez décidé de voter une motion. Claude Riboulet, vous êtes le président du Conseil départemental. Expliquez-nous en quoi consiste cette motion. D'abord c'est une motion qui rappelle que nous sommes pour la transition énergétique. Le département de l'Allier comme d'autres territoires est bien conscient qu'aujourd'hui la question des énergies dites fossiles, le pétrole, le gaz, est une question qui doit être posée. Un jour ou l'autre ces ressources épuiseront et qu'il s'agit de passer dans un nouveau mode de production d'énergie. Ça c'est le plus important. La transition énergétique c'est de dire qu'on doit trouver un mode d'énergie alternatif aux énergies fossiles principalement. La question du nucléaire se pose aussi. Pour autant il y a des énergies alternatives qui sont, je crois, compatibles avec des territoires comme le nôtre. C'est la question du photovoltaïque par exemple, c'est la méthanisation, c'est l'hydroélectricité le cas échéant. Et puis il y en a d'autres qui auraient un impact beaucoup plus fort sur un territoire comme le nôtre. Et c'est le cas de ce qui se dessine dans l'Allier avec un risque de développement anarchique d'éoliennes dites industrielles. C'est-à-dire des éoliennes de très grande hauteur. On parle de 200 mètres de haut. Or, quand on est dans un territoire où ce qui marque notre valeur ajoutée, c'est la qualité de vie, la qualité des paysages, la beauté des paysages, il est normal qu'une collectivité comme le département dise attention, il ne s'agira pas de faire tout et n'importe quoi en matière de développement éolien sur ce territoire. Alors est-ce que vous risquez pas peut-être de vous mettre à dos l'aspect économique, l'aspect écologique défendu par certains ? L'aspect écologique, je l'assume, on est pour la transition énergétique. D'ailleurs, le conseiller départemental de l'Allier, avec la région, va lancer un appel à projet pour qu'on puisse équiper sur des sites qui nous appartiennent, exemple les parkings des collèges, certains lieux d'ombrières, c'est-à-dire c'est finalement de photovoltaïque, mais qui permet en plus sur des parkings d'apporter de l'ombre. On a des garages, pardon, des parkings à vélo ou automobiles dans les collèges, sur nos sites de centres d'exploitation routier, et moi je suis pour qu'on puisse les équiper d'ombrières pour pouvoir produire de l'électricité à partir de l'énergie photovoltaïque. Pour autant, l'aspect économique, je sais bien qu'il y a des élus, ça se comprend, qui peuvent se laisser séduire par les redevances d'occupation des éoliennes qui leur sont versées. Je dis simplement qu'il faut bien faire un calcul. Si demain, ces éoliennes industrielles impactent l'attractivité touristique du département, il ne faudrait pas qu'on ait fauché le blé en herbe. C'est-à-dire que pour quelques dizaines de milliers d'euros, on ait sacrifié des ressources beaucoup plus importantes en termes de gisements économiques qu'est l'activité touristique dans notre département. Alors une motion comme celle-ci qui vient d'être votée par l'Assemblée départementale, quel pouvoir elle a finalement face à ces promoteurs ? Juridiquement, elle n'a pas de pouvoir. Par contre, elle est très forte symboliquement. Parce que ça veut dire que c'est l'Assemblée du département de l'Allier, le Conseil départemental, qui se positionne pour marquer un point de vigilance. Effectivement, ça n'est pas un pouvoir de décision qui nous appartient. Ceci étant, je pense que justement, le problème de la transition énergétique, et j'ai lu ce matin un article du ministre Lecornu, c'est que tout a été centralisé, que tout est décidé de façon unilatérale et uniforme par Paris pour le reste du territoire français. Et quand je lis le ministre qui dit que ça mériterait de revenir à une liberté des territoires en matière de développement des énergies alternatives que j'évoquais, je pense que c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut qu'on passe de la parole aux actes. Et que l'on puisse laisser, comme c'était le cas dans le passé, notamment au département, de pouvoir éventuellement travailler ou élaborer les schémas de développement des énergies alternatives.